Alors, ça sort le 31 mars, voilà. Alors, vous êtes au sommet actuellement, du top, je crois qu'on peut le dire. Non, mais c'est vrai qu'après l'Incruse, vous allez faire cavalcade, d'après le roman de Bruno de Stabenrat. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous essayez de maigrir en ce moment. Non, c'est vrai ? Non, 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 c'est vrai qu'il faut... Il faut que je perde un petit peu. Mais ça m'a motivé, parce que j'ai lu et j'ai suivi... C'est même pas le combat, c'est carrément l'histoire et c'est une bonne leçon. Et comme en ce moment, j'en prends plein avec la préparation du film cavalcade, on prend des bonnes leçons de vie et ça fait pas de mal. Surtout quand on est axé sur juste le plaisir. Et Fabrice en est bien l'exemple aussi, parce que... Et le combat en lui-même, même la façon dont s'est déroulé le combat, je pense que c'est des grandes leçons de courage. Et franchement, quand on dit ça en général, le public applaudit, quoi. Enfin, si tu veux perdre du poids... Bon, Tito, alors ascension rapide, mais comme toute carrière, évidemment, la vôtre est fragile, avec des hauts, avec des bas. Et on va faire une interview... Et pendant ! Non, si tout s'arrête demain.